Maintenant, on va appeler au Super U de la Grande Motte. Allez, c'est parti. Super U de la Grande Motte, bonjour. Bonjour, je suis bien au Super U de la Grande Motte. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, je me présente. Je suis monsieur Goliard. Mon médecin m'a recommandé d'acheter une huile pour casserole. Pour ma santé, je tenais à vous dire que je n'étais pas du tout content. Car cette huile me fait très très mal au ventre, madame. Oui, mais qui sait qui vous l'a conseillé, cette huile ? Ah, ben, c'est un docteur. Ah, ben oui, mais ça, moi, j'y suis pour rien, si elle ne vous convient pas. Et je l'ai acheté dans votre magasin. Oui, mais vous me dites que vous n'êtes pas content. Mais moi, malheureusement, ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça. C'est à votre médecin qui vous l'a prescrit, cette huile. Si vous voulez, je peux vous donner le nom de la marque. Non, mais attendez, vous me reprochez que cette huile ne vous convient pas. Non, non, mais je peux vous donner le nom de la marque. Pour avoir un avis peut-être personnel. C'est que l'huile que vous avez prise. Attendez, je vais aller chercher le bidon. Voilà, il est à côté de moi. C'est de l'huile pour casserole. Ça s'appelle castrole. Attendez, vous me parlez de l'huile de voiture ? Ah, non, non, c'est de l'huile pour la casserole. Ah, pardon, alors c'est quoi la marque de l'huile ? Ah, c'est castrole. Ça doit être en anglais. Alors, attendez, je vais voir. C'est un espèce de logo vert. Pardon ? C'est... l'emballage est vert. L'emballage est... Et je pense que ça... C'est 4 d'or, c'est ça ? Comment ? C'est 4 d'or ? Non, c'est castrole. Castrole ? C'est peut-être en anglais. Écoutez, moi, j'ai... La bouteille, elle est comment ? Euh... Elle est en verre, en plastique ? Elle est en plastique. Et d'ailleurs, je sais pas... Je sais pas... Moi, j'ai le sieur, tournesol, j'ai en marque U, j'ai la marque le sieur. Ah non, je vous infirme... C'est pas ce que je vous demande, monsieur. Oui, c'est castrole. Mon médecin me dit que c'est pour la casserole. Écoutez, je viens avec parce que je vois pas du tout. Il y a... Je suis en train de regarder toutes les huiles. Sur l'emballage, il y a une petite voiture. Je sais pas ce que... Ah bah alors, c'est de l'huile pour voiture. Et c'est pas bien. Vous me parlez de l'huile pour cuir ou pour des vinaigres, toute l'huile pour voiture. Ah bah, il y a une petite voiture dessinée. Et la marque s'appelle castrole. Ah bah alors, c'est pour votre voiture. C'est pour ça peut-être que j'ai mal au ventre. Mais attendez-y. Mais attendez-y. Attends, mais oh là là. Qu'est-ce que vous avez pris comme huile, maman ? J'ai pris de l'huile castrole. Mais venez avec, hein. Parce que si vous pouvez venir, venez avec, hein. Et... Faut que je prenne quoi comme huile qui va bien ? Venez avec votre bidon, là. Venez avec l'huile. Et pour l'huile, faut que je prenne quoi ? On verra ensemble. Venez avec. Venez avec votre huile, votre ticket de caisse et... Mais... Je suis à Paris. Comment ça vous êtes à Paris ? Ben, je viens toutes les semaines, une semaine pendant les vacances d'été à la Grande Motte. Oui. Et là, je suis quand même assez âgé. Et je ne peux pas reprendre le train pour aller sur la ville de Montpellier. Attendez, c'est de l'huile pour... J'arrive pas à comprendre. C'est de l'huile pour votre voiture que vous avez pris ? Ou c'est de l'huile pour consommer, pour manger ? Ben, il y a écrit liquide frais dessus. Liquide ? Frais. Liquide frais, mon jeu. Et c'est quelle marque ? Bien vu, U ? Non, c'est castroles. Castroles ? Moi, j'ai pas d'huile. Ici, castroles. Ben, castroles, c'est peut-être pour les casseroles. Ah non, pas du tout. C'est pour... Dis donc, quelle couleur ? Vert. Non, non, j'ai pas d'huile castroles, moi, ici, chez nous. Vous êtes sûr que vous l'avez acheté au supérieur de la Grande Motte ? Ben oui, mais je pense que ce médecin, il est bizarre. Ah, parce que ce médecin, il a les mains toujours sales et il porte une blouse bleue. Non, non, mais attendez. Vous ne me dites qu'il y a une voiture sur votre bidon. C'est un bidon de combien de litres ? Oh là là, je sais pas. Attendez. Je vais essayer d'aller trouver le bidon. Déjà, moi, j'ai pas de l'huile castroles chez nous, hein. Alors, il y a écrit Magnatech SW-40. 5 litres. Mais j'ai pas d'huile, moi, ma castroles, comme vous me dites, hein. Et... Vous êtes sûr que c'est le supérieur, vous l'avez acheté, cette huile ? Ah oui, oui. Et vous me dites que c'est de l'huile pour voiture, alors. Déjà, castroles, c'est pas de l'huile pour manger. Vous l'avez pris où, dans quel rayon ? Oh là là, je m'en souviens plus, ça fait déjà une semaine. Ah bah oui. Ah non, moi, c'est un bidon de 5 litres, vous avez pris ? Oui. Ah, mais vous êtes vraiment trompé, c'est pas possible. On n'a pas d'huile castroles chez nous. Ah, je vous assure que je l'ai pris chez vous, hein. Ah bah écoutez, je regarde de partout, j'en trouve pas. Alors, s'il y a une semaine, je la trouve pas. Et pour manger, vous me conseillez quoi, alors, comme huile ? Bah, ça dépend de ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez ? Euh, euh, ben, moi j'ai des casseroles, des poils. Non, mais vous me dites que vous avez une maladie, vous avez quoi ? Moi ? Vous n'êtes pas malade ? Non, c'est juste que j'ai le système sanguin qui se réduit, et il faut que je prenne de l'huile. Mais de l'huile, hein... De l'huile avec des oméga-3 ? Eh bah, alors, prenez une huile, mais une huile pour manger, c'est ça ? Et, et je la mets... Moi, les huiles, on a des huiles, oméga-3, et si, c'est fruit d'or. Voilà. Et, ça, faut que je la mette dans la voiture ? Mais non ! Attendez, vous me parlez de quoi ? De l'huile pour manger ou de l'huile pour votre voiture ? Ce sont deux choses différentes, monsieur. L'oméga-3 ? Faut que je le mette dans ma voiture ? Mais non, l'oméga-3, c'est pour manger, c'est pour consommer. Alors, vous allez voir un médecin pour mettre de l'huile... Si vous allez voir un médecin pour mettre de l'huile dans votre voiture, c'est sûr qu'il ne peut pas vous conseiller. C'est comme si vous allez voir un carrossier qui vous donne... Qui vous prescrit de l'huile pour manger. Mais... Ça n'a rien à voir, là. C'est deux choses différentes, monsieur. Oui, je pense que vous avez raison. Parce que ce médecin, il est très bizarre. Mais non, mais attends, mais... Ce médecin, il portait une blouse bleue, il avait les mains sales. Mais écoutez, ce médecin était où ? Sur Ampelier ou sur Paris ? Euh... Non, c'était sur la grande motte. Mais retournez voir votre médecin sur Paris, monsieur, si vous êtes sur Paris, hein. Il s'appelait... Il s'appelait... Il s'appelait Renault Roux. Oui, mais je ne le connais pas, moi, je ne suis pas de la grande motte, monsieur. R-O-U-X. Mais appelez... Ah oui, mais vous avez été dans un garage. Ah bon ? Mais oui, c'est dans un garage, monsieur Roux. Oui. Oui, mais ça, c'est un garage. Vous avez une voiture ? Ah oui. Bon, et bien alors ? Mais ma voiture, elle ne mange pas. Elle n'est pas malade. Non, mais alors attendez, vous avez été voir un garagiste pour manger... Pour acheter de l'huile pour manger ? Oui, oui. Ah non, mais attendez, ça n'a rien à voir, monsieur. Une huile... Une huile pour manger avec de la salade ou autre chose, c'est... C'est pas dans un garage. Ah bon ? Ah bah non, monsieur. Et c'est où alors ? Bah dans un magasin, c'est ce que je vous dis. On a de la fruit d'or, Omega 3. Et ça, vous pourrez la consommer, mais pas en mettant de votre voiture. Hum... Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. D'accord. Donc c'est sûr que c'est l'huile qui vous a vendue. Donc c'est lui qui vous l'a vendue, cette huile. Oui, c'est le garagiste. Ah bah oui, mais vous me dites tout à l'heure que vous l'avez achetée chez nous, cette huile. Mais oui, mais c'est le garagiste qui me l'a prescrit. Il m'a fait une ordonnance. Mais non. Écoutez, le mieux, aller voir votre médecin sur Paris et arrêter de consommer cette huile. Oui, parce que ça... Et vous mettez-la dans votre voiture. Ça fait vraiment très mal au ventre. Ah bah oui, vous avez consommé de l'huile qu'on met dans une voiture, monsieur. Donc surtout, ne la reconsommez pas. Je peux mourir ? Pardon ? Est-ce que je peux mourir ? Attendez, vous voulez venir où ? Non, est-ce que si je prends l'huile, je peux mourir ? Ah bah c'est une huile, vous allez finir à l'hôpital. C'est de l'huile pour voiture. C'est pas de l'huile à consommer. Oh mon Dieu. Si je vais dans un hôpital... Si je vais dans un hôpital, il va certainement me changer les roues. Je sais pas, monsieur. Écoutez, retournez voir un médecin sur Paris et expliquez-lui ce que vous avez fait. Oui. C'est le mieux. D'accord. Voilà, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada